avec un on va dire je pense un film qui va nous prendre aussi un certain temps donc on va enchaîner tout de suite avec quoi que ça se trouve ça se trouve oui avec Gatsby qui fait le pitch du film bon même si c'est un peu connu puisque c'est adapté tu vas le faire t'es bien parti pourquoi pas le pitch ça se passe dans les années 20 ça se passe près de New York à Long Island entre New York et Long Island et donc c'est le jeune Caroé je sais plus son prénom Nick qui part un petit peu alors c'est quoi c'est une sorte c'est pas une sorte de vigiature c'est pas une vacance en fait il va juste se reposer un petit peu c'est un salatorium oui c'est ça oui ah oui alors tu parles du début du début en fait il va faire en fait le flashback et la narration alors oui c'est vrai le début ça commence par une narration puisqu'il a des problèmes d'alcoolémie et donc son psychiatre ou non son psy commence à lui raconter de lui demander à raconter comment on est un petit peu arrivé là et ce qui est un petit peu on va dire structuré ou chamboulé sa vie et c'est là qu'il fait ce flashback dans les années 20 au milieu des années 20 je sais pas s'il y a des dates précises 1922 22 22 d'une rencontre oui bah oui c'est l'époque de la prohibition puis juste avant surtout le grand krach de 29 et comment on s'appelle et oui 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 et et on ne perturbe pas quand je fais quand je fais le pitch et donc voilà et donc il va raconter la sa rencontre avec quelqu'un qui va bouleverser sa vie qui a sa rencontre avec gatsby qui en fait va être son voisin qui sont voisins je dirais habitant en fait sur le château juste à côté de sa petite maison de campagne voilà quand il est en vacances ou en week-end long island donc voilà bon maintenant l'histoire est plus ou moins connue puisque c'est quand même fitgerald un roman voilà aussi tout aussi connu on en parlera plus ou moins parce que il ya une précédente adaptation avec robert robert redford ça qui date de 74 c'est ça et donc là et cette fois c'est basleurman qui s'est attaqué en fait à cette adaptation avec leonardo dicaprio dans le rôle titre et maintenant je vais vous laisser un petit peu réagir par rapport à ce qu'on va pas trop en dire quand même bon alors ouais comme ça vous en direz pas jacques qui n'a pas beaucoup parlé ce soir ouais enfin honnêtement j'y allais reculons déjà gasoline magnifique pour moi c'était effectivement le film de cléton avec robert edford que je n'avais pas vu depuis des lustres et puis par un heureux hasard de circonstances enfin c'est pas un heureux hasard de circonstances parce qu'en général les chaînes télé s'arrangent en fonction d'une actualité de repasser un film qui est en rapport avec oui j'ai appris ça ça a été rediffusé la semaine dernière tu vois ouais une petite une petite voix dans mon oreille me l'a dit sur paris première moi je l'ai revu voilà et donc j'ai eu l'occasion de revoir le film de jack cléton alors je me suis dit ben ça va me motiver pour aller quand même voir la nouvelle puis en plus j'avais du temps à perdre non 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 il y avait quelqu'un avec moi qui voulait le voir donc bon j'ai dit prévu ne nous regarde pas voilà donc j'y suis allé et finalement ben ce à quoi je m'attendais et bien finalement ça s'est ça s'est confirmé tout en sachant j'ai essayé de me dire bon j'ai essayé d'évacuer tout ce qu'a fait l'urman basse l'urman le réalisateur surtout son dernier film qui qui était de la guimauve australia il faut rappeler que l'urman a donc s'est fait connaître avec romu juliette il a enchaîné avec moulin rouge et il y en a un troisième ballroom dancing ça c'est son premier film le côté musical chorégraphie ça ça lui parle bien ça donc anachronisme anachronisme l'anachronisme et pas une faute en soi faut-il encore que c'est une que ça porte quelque chose en l'occurrence ça ça porte rien je trouve à mon sens parce que effectivement lors de la période d'exposition on commence à découvrir un petit peu les tenants et les aboutissons donc la présentation du personnage joué par avec sa tête de toujours de ravi de la classe toujours alors lui on peut le mettre dans n'importe quel rôle on a l'impression qu'il il faut qu'il apprenne à jouer il faut qu'il apprenne à jouer voilà on n'y croit pas du tout déjà ce personnage qui est pourtant fondateur vu que c'est lui car est censé raconter tout le narrateur de l'histoire après il t'a oublié aussi à un moment je crois que c'est le fond que c'est son thérapeute qui lui dit il faudrait bien de coucher sur d'écrire donc ensuite il écrit le roman quoi donc le film est tout un long flashback effectivement un long flashback j'irai assez ennuyeux surtout dans la première demi-heure la première je me suis demandé si purée la vache si ça continue comme ça non mais c'est vrai j'avais le sentiment de voir moulin rouge quoi moulin rouge le film avec kidman avec tout ce que je déteste en fait dans l'approche déjà formelle déjà au niveau de la forme effectivement alors là faut m'expliquer l'utiliser en général j'aime bien quand la forme sert le fond et en l'occurrence on était dans le clinquant dans une sorte de grand barnum parce qu'effectivement au départ il ya une évocation de ce qui l'a amené à faire la rencontre en fait de gatsby et en l'occurrence ce qui l'a amené à faire progressivement la connaissance gatsby c'est la maison et donc bien sûr à côté de celle donc du personnage donc éponyme la gatsby et en fait c'est quelqu'un qui donne dans sa dans sa maison constamment des grandes fêtes où il ya le on y danse on y fait la fête et c'est dans toutes ces dans toute sa modernité en toute la décadence etc que à cette époque là c'est l'émergence des grandes années du jazz alors faut m'expliquer pourquoi alors à ce moment là quand il ya des incursions dans les fêtes où on est censé entendre du jazz est parasité en fait par alors c'est peut-être une touche de beau fit de de commande de mauvais goût de très mauvais goût de façon tout est mauvais goût dans la dans la première demi-heure je trouve non non pour faire un petit peu branchouille c'est parasité en fait par des rythmiques rnb du rap et ouais voilà tout de monde ce que ça fout là d'autant plus que cette approche là si elle était jusqu'au bout du film mais ensuite tout ce qui est même au niveau de la mise en scène je sais pas si tu tu l'as ressenti comme ça au début mais il faut m'expliquer pourquoi le montage est très heurté ça m'a saoulé les plans sont très très court c'est épileptique au début mais en fait cette approche chormel je me suis dit bon elle doit elle doit faire sens elle doit peut-être annoncer quelque chose par dès lors que va on va avancer dans le film mais non parce que au bout d'une demi-heure on passe à une sorte une forme plus académique que ça soit dans le dans le dans le fond et la forme dès lors qu'on est alors mais chez leur man ça a toujours été ça roméo juliette est très épileptique et après ça devient une forme classique moulin rouge c'est exactement oui mais ça fonctionne notamment ça fonctionne là le le mais le début mais il est souvent il fait mal à la tête tellement il ya des mouvements de caméras et des découpages avec la musique à fond machin mais c'est quand que ça va s'arrêter et à un moment on croit qu'ils se posent hop là il est déjà reparti mais même ça c'est saoulant le découpage sur rien même à des moments où il n'y a pas lieu de se redécouper quoi c'est simplement la rencontre avec le joueur de polo là notamment c'est et non alors le mus du mus dans le découpage c'est qu'il arrive à faire il rate lamentablement une scène clé du film entre là où il ya tous les personnages donc il ya gatsby buchanan le daisy son mari enfin voilà il ya il ya il rate la scène clé alors je veux dire laquelle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui n'ont pas vu le film la séance d'explication voilà les séances où tout le monde s'explique il rate parce que c'est trop découpé et il nous fait des plans d'une laideur mais argent a coupé au mollet voyez c'est pas fait c'est super moche il alterne entre scènes entre plans très théâtreaux gros plan coupé au mollet hommage mais c'est d'une laideur mais c'est moche on comprend rien on se dit mais qu'est ce que c'est mais c'est non première partie c'est saoulant après c'est moche et après bon on s'ennuie un petit peu quand même quoi donc c'est vrai que niveau mise en scène avec les symboliques à deux francs je veux dire les en récurrence sur le panneau avec attention dieu te regarde dieu tu sors d'ail alors ça c'est dans le bouquin c'est dans le bouquin mais bon il ya façon de l'amener plus 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 intelligemment moi je trouve c'est fait vraiment le problème c'est que là effectivement il c'est exactement le même schéma que dans romay juliette ou alors moulin rouge pour le coup aussi mais moi je me rappelle bien de romay juliette et dans il ya toujours ce ce cette séparation entre la ville et à un côté qui serait un peu plus perdu un peu les lieux de perdition chose comme ça et donc là c'est le lieu de perdition et et enfin ce de misère est symbolisé par un espace qui est complètement noir avec un grand panneau où il ya dieu te voit et où il ya un garage notamment là où vit la maîtresse de buchanan voilà donc mais en fait il est là que pour le décor c'est à dire que dans le bouquin on pouvait quand même avoir en sous texte là une critique sociale de l'époque voilà et là il n'y a rien c'est là que pour le décor parce que c'est un élément important qui fait partie on va dire mais là c'est juste c'est juste le décor il ne s'en sert absolument pas comme tu disais jacques tout à l'heure pour pour servir le propos le fond c'est vraiment juste un décor voilà et c'est vrai que bon je te rejoins sur sur le début où oui avec ces mouvements de caméra là on est on est on est vraiment saoulé alors j'en parlais aussi tout à l'heure en antenne c'est vrai que est ce qu'il faut forcément une caméra épileptique pour 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 rendre compte de la décadence des mœurs des années 20 scorsese l'a fait bien mieux alors aussi bien dans la série comme pour le bois comme pailleur que j'ai revu pas longtemps the aviator et ben c'est la même époque il ya poste c'est pas c'est pas le bazar comme ça l'est on ne comprend rien enfin c'est et c'est vrai que la musique alors d'habitude pour roméo plus juliette et moulins rouge ça fonctionnait très très bien cette histoire de décaler la musique de mettre des espèces de du rap du machin sur 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 ces images là là ça ne fonctionne pas du tout à la limite il aurait mieux fait de mettre de mettre de reprendre des standards de l'époque de les réaménager un petit peu c'est un mélange mais c'est 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 mal fait il ya des trucs on sait pas trop ce que c'est bon c'est que j'ai dit producteur donc il a mis les trucs à sa sauce voilà mais surtout c'est d'une laideur c'est de toute façon ça participe je dirais ce que tu entends ce part s'accorde avec ce que tu vois c'est tout et tout et l'aident mais surtout que l'urmane d'habitude il ya de l'artificialité il ya du ya du kitsch mais d'habitude ça fonctionne là c'est même pas on est au delà du kitsch on est dans le too much alors avec les incrustations de l'écriture sur l'écran et le mus du mus alors les images d'archives de la guerre il nous met des images d'archives de la guerre des vraies images avec des incrustations des vrais non non enfin des images d'archives point barre et il nous met ça avec des incrustations voilà alors on sait que c'est artificiel évidemment on se doute bien qu'il a il a il n'a pas essayé de faire passer à ça pour du vrai mais en l'occurrence extrêmement moche et tout le long du film on voit l'espèce de fond vert là qui clignote on lui c'est pas possible voilà on voit là on voit la machinerie derrière et or bon peut-être pas forcément ça qu'il a voulu faire c'est vraiment très très moche et après un moment alors le film revient dans quelque chose de très classique et après heureux incrustations moche et classique et moche et classique on n'y comprend rien dans cette mise en scène je pense que je pense que effectivement c'est louable s'il avait voulu faire transposer parce que l'idée c'est une fondatrice de la littérature américaine qui est très vaste mais on n'y voit rien ça parle du rêve américain ça parle de beaucoup de choses et je pense que l'oeuvre est suffisamment riche pour que on n'est pas à partir dans des considérations je veux dire qu'ils veulent par exemple faire aujourd'hui une adaptation de gatsby aujourd'hui essayer de le de la rattache enfin de la tronc de faire des allusions avec la société d'aujourd'hui mais il n'y a pas tu peux rester dans l'académisme ça c'est l'académisme des classes les sujets étaient là et en fait ils sont passés à côté sinon si je peux dire un mot moi moi je vais forcément faire le parallèle puisque du coup moi je voulais voir je voulais revoir parce que je l'avais vu il ya comme tu le disais tout à l'heure c'était mon cas j'ai vu le film avec la version de robert redford il ya très très longtemps je suis dit donc j'avais comme j'avais une mémoire plutôt volatile par rapport à celui ci je les revues en fait précédemment sans l'avoir vu malheureusement la télévision du coup ça m'a réconomisé sans nombre de temps et voilà en recherche mais j'ai revu le film et je dois avouer quand même bon je vais faire forcément un comparatif et finalement je vais trouver qualité la version de basse norman dans le sens où je trouvais en fait que le film sur étrangement et vous allez comprendre pourquoi je dis étrangement le film se regarde quand même plus facilement je dis pas plus facilement parce que voilà j'ai pas la possibilité d'avoir la démarche entre guillemets de voilà d'aller avec un film difficile ou autre chose je trouvais que le film couler un peu plus quand même que la version en fait précédente de cléton c'est ça c'est cléton je dois quand même avouer que je n'avais pas encore vu la version de base norman à ce mois je trouvais quand même que la version cléton y avait quand même des longueurs et je trouvais que même je trouvais même qu'il y avait des séquences de vide sidérale et que même il y avait je pense des deux non mais il y avait vraiment en fait des loupés et je trouve par rapport à la je pense encore une fois je peux que par rapport à un ressenti puisque je n'ai pas lu la voix de fit gerald qui a inspiré en fait les deux adaptations gatsby mais je je à travers des personnages justement voilà façon là c'est de loupé au travers de ce panneau avec le fameux docteur hockstader ou je sais pas trop quoi qui voilà qui va je vois je vois je pense que dans les deux adaptations c'est un loupé le personnage du pianiste et décadent c'est aussi un loupé en fait dans les il ya plein de choses en fait qui sont des loupés mais je trouvais que dans la version au moins de base leur man par rapport à l'autre où il y avait vraiment des creux il y avait vraiment des choses totalement sur lequel en fait le côté de la fête je trouve je suis pas forcément d'accord je trouve d'ailleurs contre les deux versions le côté en fait décadent de la fête le côté opulent voilà parce que ce qui saute aux yeux ces côtés en fait opulence le décalage entre la richesse la pauvreté je trouve qu'elle est beaucoup plus fagrantes et qu'elle est beaucoup plus et marche beaucoup plus même si je suis totalement d'accord avec le côté de la musique qui m'a beaucoup gêné moi ça m'a beaucoup heurté par rapport à la musique ça marche beaucoup mieux dans la version de basileur man que dans la version en fait finalement de clayton qui est qui est qui montrer en fait certes des soirées mondaines soit un peu voilà un peu un peu excité mais on voyait pas ce côté vraiment opulent parce que c'est un peu le personnage de gatsby qui veut ça voilà c'est tout sauf que il faut pas oublier dans le traitement jack clayton le dire à lui-même mais redford l'a dit récemment parce que redford a sorti un film en tant que réalisateur et on lui a posé la question qu'est ce que ça vous fait de voir nouvelle version de gatsby et là il n'a pas été tendre en faire clayton il a dit oui j'ai eu l'honneur de pour moi ça m'a apporté un très grand enrichissement d'avoir à jouer ce personnage là mais il faut reconnaître que même jack clayton on peut lui reprocher d'avoir apporté sa patte très anglaise et je pense il faisait allusion au traitement du film dans toutes ses implications et l'approche très 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 mesuré très british il avait expliqué je pense que la seule chose qui avait motivé clayton c'est que son premier film qu'il avait fait c'était une histoire un petit peu similaire et je l'avais vu similaire d'ailleurs très réussi les chemins de haute ville où c'est l'histoire pareil dans la société anglaise bien sûr d'une sorte c'est l'ascension en fait d'un gars arriviste qui veut s'en sortir à tout prix qui veut aussi lui monter au firmament comme le personnage de gatsby et c'est ça qui l'a motivé mais il me dit au delà de ça c'est vrai que quand je lui même revu le film m'a dit effectivement il n'était pas tendre vers clayton mais clayton je pense qu'il a reconnu aussi que mais je vais continuer finir là dessus c'est que finalement finir dessus mais l'autre qualité que je vais reconnaître à basse norman c'est ou du moins au film c'est l'interprète de desi je trouve que qu'elle aimait le gane non alors par comparaison j'allais dire par comparaison parce qu'il se trouve que en ayant revu la version de clayton mia faro est insupportable mais vraiment insupportable comme souvent oui mais là je suis comme je le disais je sais plus à qui j'en ai parlé c'était tête à claque je suis pas du genre voilà mais j'avais envie de la gifler toutes les 30 secondes elle est en fait dans une dans une dans un surjeu constant de en fait d'un surjeu constant et dans l'hystérie systématique en fait dans son personnage qui plus ou moins un certain moment peut se prêter un petit peu à l'époque au personnage mais se prête pas en fait à on va dire on va dire dans l'intégralité en fait du personnage et là c'est vraiment pour moi en fait le point gros point négatif en fait de la version clayton parce que pour tous les autres acteurs je trouve que tous les autres acteurs de la version clayton sont largement au dessus en fait de bazar black buchanan celui qui joue en fait buchanan celui qui joue mâtes et pas maté sonne même maman qui joue en fait le comment s'appelle le personnage en fait du jeune caro est robert 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 fort il a un charisme dans le film qui dépasse mais sans nul doute en fait le charisme de la lorde de dicaprio et je trouve aussi que dans la version de carlton il ya en fait une subtilité qu'il n'a absolument pas la version de je trouvais ça même super agaçant il ya sans arrêt en fait des des explications texte on a en fait dans la version de basleur man à oui alors si finalement il organisait fait c'est pas pour ça alors que dans la version clayton on comprend il n'y a pas besoin il ya il ya cette histoire aussi de tu parlais de cette lumière verte je trouvais que la version de calton on voit en fait une sorte de brouillard constant sur en fait une sorte de boue de mer de bras de mer avec cette lumière ce phare vert qui représente en fait le on va dire la côte ou le bras de côte qui est de l'autre côté qui symbolise aussi on va dire la chose en fait qu'il essaye à la fois de voilà il ya côté d'inaccessible d'atteindre mais qui est à la fois inaccessible on ne voit pas la maison qui est à l'autre côté l'inversion de basleur man on voit ce phare et la maison qui est totalement éclairée je trouve qui est totalement inutile et qui en plus casse en fait le message qui était en fait dans la version mais ça rejoint complètement enfin un truc plus global dans le traitement de basleur man c'est que toute la complexité oui de l'histoire la complexité la subtilité des personnages mais de tous c'est tout est mis à plat c'est à dire que quand même le personnage de gatsby est quand même un personnage d'une complexité rare quand même là alors le pauvre dicaprio il fait ce qu'il peut il fait même le clown de temps en temps voilà alors bon il est bon parce que bon il est jamais très très mauvais de toute façon mais c'est vrai que je trouve que c'est pas un rôle il arrive pas à s'en saisir correctement parce que mais là j'ai pas enfin bizarrement j'ai l'impression que c'est pas tellement de sa faute parce que tous les autres aussi sont alors moi carré muligan je la trouve insupportable alors non pas parce que je m'en rappelle plus la version je sais que je l'ai vu mais je m'en rappelle plus mais je la trouve insupportable dans le sens où elle fait du carré muligan c'est à dire elle pleure tout le 30 secondes la même expression tout le long du film j'ai l'impression de la voir dans chem j'ai l'impression de la voir dans drive alors que je l'ai beaucoup aimé dans chem et dans drive là elle m'agace parce que c'est une expression sur le visage point barre elle passe son temps à pleurer mais en même temps c'est pas de sa faute on ne donne pas on ne donne pas la complexe et ils sont pas dirigés bucanane il est peut-être un peu plus complexe que le gros bourrin que c'est quand même un je sais pas il ya un manque de finesse dans le traitement des personnages et dans la direction d'acteurs mais franchement il ya rien mais ça fait un bel ensemble j'irai avec le reste elle est où la complexité du bouquin elle est où la complexité des personnages alors oui je veux bien croire que red ford est plus charismatique que dicaprio là dedans parce que franchement même dicaprio bon il s'en sort mais même dicaprio n'arrive pas à rendre ce côté complexe et c'est trop lisible il est lisible tout de suite toutes les explications sans arrêt de tout est lisible amener en fait les choses grossières la séquence de la duté bon alors dans les deux versions il ya un côté un peu grand guignolès dans les interprétations à la fois je pense que c'est aussi le personnage qui est excité est ce que est ce que on voit la liaison de nick caraway avec la golfeuse la bouquin logiquement lié il ya une sorte de liaison il ya une ambiguïté alors que là il ya dans l'urban il n'y a pas d'ambiguïté du tout on sent qu'il ya une distance là il ya une ambiguïté il est très énervant d'ailleurs ce personnage aussi mais à la fin en fait il ya même justement le personnage je sais comment ça s'appelle du personnage féminin qui dit en notre relation ne pouvait pas en fait fonctionner la golfeuse mais dans la séquence du thé par exemple la version clayton que je trouvais beaucoup plus intéressant c'est que le personnage caraway puisque dans le film on va pas tout dévoilé mais gatsby vient le voir son voisin il dit bah écoutez ce serait bien si vous pouviez me rendre un service et donc organiser une invitation au thé en invitant en invitant en fait telle personne on peut dire desi voilà en invitant desi desi qui est la cousine de nick caraway dans le dans le comment s'appelle dans la version qui est de clayton on se doute un peu parce que je vois c'est un peu visible parce qu'il ya cette séquence aussi on va dire de d'introduction de la séquence du début du film où on se trouve comment s'appelle quelque part dans un lieu précis et on voit un certain nombre de photos d'un personnage qui dit entre guillemets tout ce qui peut y avoir comme relation entre un certain nombre de protagonistes de l'histoire donc on sait déjà en fait ce qu'il peut y avoir là je suis en train de plus ou moins quand même de spoiler le film et bref quand on a en fait le comment s'appelle quand on a en fait cette invitation au thé le personnage de nick caraway ne sait pas quelle est la raison en fait de cette invitation et il découvre en fait au moment en fait de la rencontre qui est un très bon moment vous allez me dire et là par rapport à mia faro parce qu'elle parle pas c'est ce moment dans le film elle parle pas il ya en fait cette rencontre des deux personnages et à la fois le spectateur qui s'il pouvait avoir des doutes en fait à confirmation en fait de quelque chose et caraway comprend où c'est à ce moment là et c'est en fait dans le non dit et c'est vraiment dans une subtilité puisque après la scène se prolonge alors là c'est pas comme dans la version de bas et norman où il pleut au contraire il fait beau et donc caraway va se promener il revient et en fait il se passe une sorte de statut contre les deux personnages bref je rentrerai pas dans le détail alors que là on est déjà dans le dans la version bas et norman en gros il n'y a pas de surprise on sait pourquoi on fait le personnage tout est là et ça résume il n'y a pas de surprise c'est hyper lisible c'est tout est plat et je trouve que un des gros ratage du film c'est la manière dont le personnage de gatsby apparaît il aurait pu nous faire apparaître n'importe quel pélos voilà alors là pour casser le charme et l'attrait et la et le l'aura de ce personnage là même dit caprio n'arrive pas à rendre ça tellement il est mal introduit c'est tu ben voilà c'est une horreur c'est il nous rate ça aussi il aura toutes les scènes fondamentales en gros du film la plus grande scène raté reste la scène de fin avec le départ de desi suite en fait un certain nombre d'événements on est je trouve en fait sur une ambiguïté en fait du personnage parce qu'on a l'impression que je ne s'en fous pas en fait non non moi je vais bien qu'on est connaissant la version on se demande en fait si elle est au courant qui s'est passé parce qu'elle part mais on a l'impression qu'elle est pas au courant puisque en fait c'est presque le lendemain matin en fait d'un certain moment c'est le matin même en fait des événements alors que dans la version que de 2 de carlton de clayton pardon le départ se fait quelques jours après que la presse a médiatisé en fait l'événement qui est survenue donc forcément elle est au courant et en plus il y a il y a une rencontre il y a une rencontre entre caraway avant qu'elle parte parce que là il ya une sorte de coup de fil qui est passé auquel elle ne veut elle ne veut pas répondre caraway essaie de joindre tomy maguire essaie de joindre carrie mulligan elle veut pas répondre elle veut pas répondre en tout cas le serviteur a reçu des consignes comme quoi il pourrait aussi supposer que c'est quelqu'un d'autre qui essaie de la joindre bref donc voilà donc ça laisse une ambiguïté sur la fin alors que dans la version de clayton caraway va voir en fait le personnage de desi elle est parfaitement au courant des événements et alors que caraway veut lui parler en fait des événements est totalement récent en fait le personnage de desi élude la question et dans dans la version très on va dire surjoué et excité de mia faro elle s'enche le sujet est en train de s'exciter parce qu'elle part en vacances et donc elle raconte qu'elle va aller au soleil et que ça va être très bien pour sa famille mais voilà et donc là on n'a pas d'ambiguïté en fait sur le personnage et des consciences et le fait que justement les derniers mots aussi qui sont échangés ou du moins des derniers mots qui sont échangés entre deux personnages sur la vacuité de certaines personnes qui valent absolument pas le coup donc là c'était voilà et donc là on a ça alors que là dans la version de base l'ormagne en fait une ambiguïté sur est ce que le personnage c'est ce qui s'est passé ou est ce qu'elle est ce qu'elle sait et s'en fiche ou est ce que finalement elle part sans être au courant de ce qui s'est passé la version de clayton est intéressant que ce personnage finalement se va retourner sa veste ou voilà mais c'est même pas c'est même pas clair c'est même pas il est tellement il ya le côté à pas du gain finalement voilà on sait pas trop mais là c'est pas c'est tellement là c'est tellement là et quand il faudrait que ce soit transparent et ben ça l'est pas donc la version visible et là au moins on sait pas on a la version de basse l'ormagne on a l'impression en fait que finalement c'est parce qu'il est question d'amour et on a l'impression que c'est finalement c'est l'amour en fait qui a pris le pas et que c'est une faiblesse du personnage féminin alors que dans la version clayton il n'y a pas d'ambiguïté certes le personnage féminin dit qu'elle est amoureuse mais on sait très bien en fait que c'est par pur calcul pur confort par pur intérêt et à la fin on sait très bien que si ça se passe comme ça si elle part c'est juste parce que finalement elle a peur en fait de perdre son sa situation son statut et son confort donc voilà et je voilà il ya encore une fois par rapport au sujet de la lutte pas la lutte des classes mais en tout cas voilà d'une certaine de certains personnages qui vont qui vivent dans certains milieux qui vont la facilité voilà qui vivent dans l'opulence et en total puisque c'est aussi ça c'est il ya aussi un autre événement il ya deux événements qui gênent la fin en fait de cette histoire de gatsby il ya le dernier événement qui se passe le matin même et l'événement qui se passe la nuit précédente qui va conduire en ce fait aux événements du lendemain et voilà et on le côté un peu irresponsable du ne transparaît pas vraiment suffisamment dans le voilà c'est en gros une casse de gens sont totalement irresponsables et que ce fiche du réduire du chaos qu'ils créent autour de la critique sociale n'est pas présente elle n'est pas là du tout et surtout pour un film de ce type là de ce genre là on met quand même un des je reviens sur des capriots mais on met quand même un des acteurs il faut il faut le dire aussi qui est un des plus qui a qui un des des meilleurs acteurs sa génération aussi quand même on peut aimer ou pas ses films on peut pas nier que c'est un des meilleurs acteurs qui est actuellement tout comme moi je le pense parce qu'il a dans les compositions qu'il fait dans ce qu'il propose après j'aime pas forcément tous ces films loin de là parce que voilà prestations non pas non voilà mais pour moi c'est il peut faire beaucoup beaucoup mais pour alors on met cet acteur là on met cette histoire là on met base leur man qui nous a fait des trucs certaines certaines choses pas mal c'est quand même un film qui manque singulièrement d'émotion quoi à aucun moment on est pris aux tripes à aucun moment on a une petite boule dans la gorge à aucun moment ça n'est pas de frissons quoi ça c'est un film à frissons quoi et enfin ça aurait dû être un film à frissons parce que ça manque de subtilité tout est fait au marteau piqueur je veux dire la séquence de l'explication elle n'en vient même grotesque c'est empouler c'est en fait le son découpage à ce moment là c'est et ça sert pas effectivement est ce que l'urban est un bon directeur d'acteurs en plus j'en doute déjà c'est un mauvais metteur en scène à mon sens donc pour un directeur de ça fait perdre mais bon cela dit non et puis il serait sur le gâteau serait sur le gâteau faut encore m'expliquer la 3d à quoi elle sert si ce n'est que à fatiguer les yeux j'ai pas eu en 3d moi j'ai vu malheureusement en 3d parce que l'appareil aussi il ya plus de séries pour la séquence de la pour la séquence de la fête en fait avec l'avion enfin et en plus j'étais voir en 2d parce que je voyais pas l'intérêt d'aller voir en 3d mais j'y allais pas pour la 3d il se fait que alors on voulait y aller c'était en 3d mais en plus la 3d je suis désolé j'ai fait encore l'essai de retirer en cours de route mais il doit être il doit être content les chefs opérateurs quand on voit comment la la 3d ça ça assombrit ça assombrit tu perds énormément l'humidité quasiment deux tiers de du enfin voilà c'est encore les conclusions parce qu'il est 22h15 l'équipe de cosmétrage ne va pas trop tarder alors restera la thématique de ce soir le vide le vide sidéral quoi non non pas le passé c'était bien un bon directeur d'acteurs à l'air faradis est très bien donc jacquille fait l'impasse et chloé bah non moi je trouve ça intéressant justement d'aller voir une d'une autre adaptation de gatsby magnifique par l'urman en plus dont moi j'avais aimé rome et le gilet notamment voilà vous allez voir et vous verrez moi j'aurais plutôt tendance à dire que pour ceux qui connaissent absolument pas l'univers à l'ésis parce que ça pourrait vous intriguer vous inciter peut-être à aller voir la précédente version de cléton et surtout de lire le livre de fuit gérald c'est pas le meilleur de l'urman non plus comment autant commencer par voir le bon cléton quoi je veux dire non mais je faut meunier le crescendo tu vois voilà tu regardes d'abord l'urman ensuite tu lis ensuite le bouquin je pense que l'urman tu vas voir roméo plus juliette ou moulin rouge voilà je pense que oui pour cet univers justement on travaille à la chronique et la mise en scène là là où l'univers de l'urman fonctionne c'est roméo plus juliette et au moulin rouge donc voilà et on peut le voir actuellement on l'a dit plus ou moins que de mon film sachant qu'il y a la possibilité sachant qu'il y a la possibilité d'aller le voir au 3d mais je pense que c'est clair on déconseille fortement sinon j'ai pu dire 2h20 quand même c'est la première fois que je vois chloé aussi déchaîné sur un film non c'est pas vrai j'ai pas non il y avait un autre que j'avais bien non mais c'est bien moi chez hitchcock oui qui ne servait à rien c'est vrai c'est vrai qui ne servait à rien à le descendre tu étais bien déchaîné non mais c'est hyper décevant au programme des cinémas parce que les 22h16 il faut vraiment qu'on boucle alors j'ai envie de rentrer chez moi je veux aller coucher je rigole alors jeudi 23 mai au café des images oui ciné club de camp avec en première shokuzai la partie 1 celle qui voulait se souvenir de kiyushi kurosawa que nous on avait pu découvrir au festival asiatique avec tokyo sonata etc etc ah oui voilà donc c'est tarif cinéma habituel t'as oublié le don giovanni oui du 22 au 28 mai avec un partenariat avec la saison à l'os et saison musicale des rouvilles à l'occasion du cosi van tutti le 24 mai au théâtre des rouvilles vous avez la projection de don giovanni de joseph lousi donc il faut regarder les séances parce qu'il y en a plusieurs et pratique donc pour ceux qui seront allés voir le spectacle cosi van tutti s'ils montent le billet ils auront eu un tarif réduit pour don giovanni et inversement et réciproquement don giovanni vous donneront vous donnera une place tarif réduit pour le spectacle cosi van tutti au théâtre des rouvilles le luxe maintenant non c'est pas fini pour le dimanche 26 mai à l'occasion focus sur l'afrique du sud au café des images comme bac africa à 18h30 présentation du film par le romancier et poète sud africain mogane wali seroté je sais pas comment on dit j'ai voilà tarif cinéma habituel et je crois qu'il ya un dernier tour de l'après et il ya la présence de patrick rotman donc à l'issue de la projection du film le pouvoir du 27 mai à 20h30 et le 28 mai rencontre avec la réalisatrice manuela fraisil à l'issue de la projection de son film entrée du personnel d'accord voilà donc la soirée ménager les ordures jeudi 30 mai à partir de 19 heures donc c'est à la rencontre de l'association lui manivelle qui a pour objectif la réflexion la sensibilisation l'interpellation citoyenne et l'action sur tout sujet de société et puis particulièrement sur le thème de l'environnement et donc avec à 21h la projection du film polluting paradise de fatigue voilà donc et le mardi 28 mai aussi je ne sais pas mardi 28 mai il ya rencontre réalisateur philippe borel à l'issue de la projection de son film un monde sans nous humains ce que j'ai vu aussi qu'il y avait une soirée onologie je crois qu'organise le luxe aussi c'est pas dans l'ordre ils ont pas mis dans l'ordre ils ont parlé parce que c'est no logis oui 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 à l'occasion on a déjà vu ça ce qui va les picoler bon bah écoutez il est 22h19 il est largement temps que l'on se quitte je ne sais pas si l'équipe de cosmétrache ils n'ont pas fait quoi on a pas évoqué trans mais on en parlera je pense la prochaine avec un certain nombre de films voilà on avait une invitée spéciale ce soir on va quand même le dire il est en train de s'en aller en vous dire juste un mot au micro allez juste un mot pour bonjour au revoir bon bah je crois que les auditeurs ne t'ont pas entendu malheureusement tu veux pas le dire au micro non vraiment elle est toute timide en tout cas voilà ça nous arrive de temps en temps on a des spectateurs et bah c'était le cas ce soir nous avions une spectatrice en public public restant mais public quand même allez en ce qui on se donne rendez vous la semaine prochaine je ne sais pas ce dont on va parler on verra un petit peu l'actualité ce sera la dernière est ce que ce sera la dernière émission du mois oui ce sera la dernière émission du mois donc on parlera ça c'est sûr de dvd sorti dvd en fait du mois ah bah non je ne pourrais pas parler de trends la semaine prochaine bah oui tu n'étais pas là c'est vrai tu ne pourras même pas parler de dvd donc il faudra que tu me penses à m'envoyer ta sélection et tout ça pour vous dire que bah merci chloé merci jacquie merci florent rendez vous la semaine prochaine allez voir surtout des films et surtout rendez vous la semaine prochaine pour gagner des places pour la soirée d'en Irlande qui aura lieu dans deux semaines et quelques maintenant si j'ai pas de bêtises et voilà et on se quitte avec un dernier morceau jacquie tu as le choix c'est voilà il restait il restait écouter soit le thème de l'orna de roc banos non c'est ça j'arrive pas très bien à lire et puis abel kore nos qui sur l'iphone le thème de l'orna oui alors je sais plus ce que c'est c'est quoi le compositeur tu m'as dit je sais pas se marquer le roc banos ah roc banos c'est un compositeur espagnol d'accord très très bon pour le film crime house ford d'accord bon bah on sait de alberto de la iglesia d'accord ah oui d'accord bon bah on s'est quitté avec ça et puis on se dit à la semaine prochaine puis reste à l'écoute du triple six je ne sais pas si l'équipe de cosmic trash est là ce soir en tout cas de toute façon si c'est pas eux ça va être la bête qui va prendre le relais donc voilà rendez vous la semaine prochaine salut merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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